Steven White, FATG, il est 8h du matin, bonjour à tous, quoique bonjour n'est sans doute pas la formule la plus appropriée, car nous sommes lundi et c'est donc bien souvent un matin chagrin, un matin ça ne sert à rien, pourtant, tandis que le couteau à beurre racleuve aux tartines, trop grillés, tentés de prendre une grande inspiration, et dites-vous, bien fort, ce matin, c'est... Oh, il est où ce pandouille ? Je le tiens, je le tiens, allumez la machine, allumez la machine, mon sang ! L'allumez, c'est pourtant ce qu'on essaye ! Aïe ! Mais arrêtez d'essayer, faites-le ! Il m'a mordu, le salopard ! Allumez la machine, c'est simple comme bonjour ! Il faut qu'on imagine ces phrases dans sa tête ! Tournez la manivelle d'un quart de tour ! Puis bobinez la chevillette ! Enfin lancez le compte à rebours ! Pour enfermer la petite bébête ! 5, 4, 3, les monstres à boire ! 2, 1, 0, c'est nous les héros ! Ah ! Z'attrapé ! Nous l'avons... Bordel ! Z'attrapé ! C'est pas trop tôt. Il a pourtant pas l'air très méchant. Il est même plutôt très mignon. Oui, il m'a quand même très violemment mordu. Vous l'aviez très embêté ! J'ai très mal à la tête. Alors, vous l'avez attrapé ? Oui, le voilà ! Zépatant ! Nous sommes Zépatant ! Il a pourtant pas l'air très méchant. Pas très ! Ah non, mais vous allez pas vous y mettre, vous aussi ? Non, mais le prenez pas mal. Quand vous avez dit, nous avons certainement affaire à un monstre du placard, j'ai imaginé un truc un peu plus costaud, vous voyez ? Du tiroir ! J'ai dit du tiroir ! Ce genre de petit monstre qui fait disparaître vos clés ou votre chargeur de téléphone portable au moment où vous en avez besoin. Mais je peux vous dire que si nous avions réellement eu affaire à un monstre du placard, le tarif aurait pas été le même, ma petite dame. D'ailleurs, je voudrais pas être désagréable, mais la matinée a été longue. Et si vous pouviez nous régler, on a d'autres monstres à fouetter, voyez-vous. T'as vu chou ? C'est comme ça qu'il faut négocier avec les clients. En parlant de monstres, voici le vôtre. En échange du chèque, bien sûr. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de ce mini-monstre dans une mini-bouteille ? J'en sais rien, moi, vous n'avez qu'à lui accrocher une chaîne. Ça vous fera un très joli porte-clés. D'accord. Je le mets à quel ordre, le chèque ? Les pourfendeurs, c'est pas compliqué non plus. Les pourfendeurs ! Bon, bah, bien. Les pourfendeurs. C'est un ou deux F ? On va mettre deux. Oui, oui, c'est ça. Allez, hop ! Tenez, c'est pour vous. Et merci beaucoup pour votre aide. Enfin, j'imagine. Sophia, ouais, c'est ça. Eh bien, Sophia, bonne journée. Les pourfendeurs vous remercient pour cette belle rencontre. Et vous souhaitez une très bonne journée sans monstre. Je dis juste que vous pourriez juste faire un petit effort, monsieur Willet. C'est pas la peine d'en faire tout un fromage. En vous montrant plus sympathique, je suis persuadée que nos clients n'hésiteraient pas à nous donner un bonus. Ça permettrait de mettre du beurre dans des épinards. Vous n'avez même pas dit notre jingle en partant. On a encore du pain sur la planche. Pâche, épinards, pain, bon. Vous avez faim tous les deux, c'est ça ? Maintenant que vous en parlez... Zaffamés. Nous sommes... Zaffamés. Voilà tout ce qu'il nous reste pour nous payer des gaufres. Je vous retrouve à l'agence, hein. Hein ? L'affaire était close et la cliente satisfaite, ou presque. J'aurais dû l'être moi aussi, mais... Ces deux années passées dans la puanteur et la crasse de Color City m'avaient laissé comme un sale goût dans la bouche. Ça m'empêchait de savourer. Seules les réminiscences amères d'un passé glorieux réveillaient parfois mes papilles pour me filer l'envie de déco-billés. Encore une fois, j'allais passer le reste de la journée avec un mal de tête carabiné. Et il me fallait encore me rendre à la banque pour déposer ce chèque qui... couvrirait à peine le loyer de l'agence. Ha ! Pour fendeur, tiens. La seule chose que j'en avais gardée, c'était le nom. Et il me fallait encore me rendre à la banque pour déposer ce chèque qui... couvrirait à peine le loyer de l'agence. Mais il est encore en train de se parler tout seul. C'est tellement... Sexy, creepy. Et puis, la seule chose que j'en avais gardée, c'était le nom. Monsieur Willen ? Euh... Hein ? Ouais, quoi ? On a les gaufres ! Confiture de myrtille ? Ils en avaient plus. Comment ? C'est une blague, regardez. Ah, ok. Eh mais... C'est quoi cette trace de doigts en plein milieu, là ? Chou ! Fleur ? Ça doit être la boulangère ! Elle avait ce regard... Machiavélique ! Et ce sourire ! Diabolique ! Oui, bah, la même qui avait mangé les deux bouts de la baguette hier, j'imagine. Parfaitement diabolique ! Ce soir, sur Color TV, découvrez la nouvelle émission de votre animateur préféré. Et oui, c'est moi ! C'est qui, celui-là, encore ? Je vous proposerai le premier épisode d'une émission qui casse tous les codes de la télévision, sobrement intitulé « Top 10, l'émission ! » Ils produisent de nouvelles émissions, c'est quoi, leur TV ? Alors que... Nous, on n'a toujours pas été payés. Je n'ai pas pensé qu'ils ont perdu notre rib. C'est cette samouraï ! Et pourquoi pas le top 10 des meilleurs top 10 ! Wow ! C'est... Ah, fugeant ! Je veux dire, même pour Color TV, quoi ! Le top 10 des robots les plus beaux ! C'est quoi, cette vidéo bizarre ? Bah, du tout, c'est pas tant ! C'est le mot qu'on puisse dire ! Cette émission sera bientôt elle-même dans le top 10 des meilleurs émissions ! Ça me fait presque regretter d'autres, non ? Oh, bah non, quand même ! Il ne faut pas déconner, non plus ! Une émission ! En tout cas, moi, je veux voir ce que ça donne, cette émission ! Ça a l'air, mon round, c'est trop nul ! Hé, c'est ma coffre, ça ! Je ne savais pas trop, il était marqué dessus ! Allô, Wilhelm ? Des pourfendeurs ? Qu'il demande ? C'est moi. Je crois que j'ai trouvé ce que vous cherchiez. Ah, bah, vous avez mis le temps, hein ! Je pensais que vous alliez... Tendez-vous à 14h ! Vous savez où ? Apportez l'argent ! Ça marche, j'y serai ! De toute façon, je vais passer à la banque avant... Oui, 14h, c'est très bien ! Parfait ! Bisous ! Bisous ? Comment ça, bisous ? Un client ? Oui, 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 mais je m'en occupe, c'est un truc... Easy ! Restez ici, finissez les gaufres, et je vous rejoins tout à l'heure ! 12 ! Oh, tu me laisses, hein ! Deux mille dollars ! Deux mille dollars ! Deux mille dollars ! Dans une mallette ! Une mallette ! C'est ce que l'agence gagne... En un mois ! Sauf qu'on gagne pas de mallette ! Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent ? Et surtout, toute cette mallette ? Je ne sais pas, mais il a l'air pressé ! Regarde, il rentre dans la bibliothèque ! Euh, la bibliothèque ? C'est quoi ? Suivons-le ! 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 Oh, tu es venu, mais tu rèilles ! Euh, attends... Qu'est-ce qui t'arrive ? Bonjour ! Chuuut ! Chuuut ! Ça me va à l'accueil ! Regarde ! Je sais où il est, mais là-bas ! Chuuut ! Suivons-le ! Chuuut ! C'est bizarre, je ne l'avais jamais vue cette salle ! Bah en même temps on est jamais venu à la bibliothèque Mais si on était venu lire des comic books Bah t'es venu moi je déteste ces trucs Oui bah j'ai venu ça veut dire que toi aussi Chut ! Regarde ! Quoi ? Qui est là ? Bah oui l'aile Cachons nous derrière ce Yuka ! C'est quoi ? Un rendez-vous ? Secret ? Porte secrète Approche-moi mon disquet de porte Chut ! Pardon ! Chut ! Désolé ! Chut ! Oups ! Regarde Fleur, il y a une toute petite serrure dans cette porte Ecoute Chou, il y a un tout petit espace sur le côté de la porte Si je me penche, je pourrais regarder Si je me colle, je pourrais écouter Mais... C'est trop bas et tu tires trop j'entends Tu tires trop je vois rien ! C'est mal barré ! Avec celle de plusieurs bases de données J'ai quelques corrélations qui sont apparues Quelques ? C'est à dire ? C'est à dire pas beaucoup ! Oui non alors je sais ce que veut dire le mot quelques Merci ! Je voulais juste savoir lesquels C'est du classe et pareil ! Sincèrement, c'est pas le genre de truc que je fais pour 2000$ Si tu vois ce que je veux dire ! Ouais sauf que tu m'en devais une Guy hein ! Donc on pourra considérer qu'on les quitte Quand tu m'auras enfin raconté ce que t'as trouvé ! Prends ma place, et je prends la tienne ! Je me colle, et toi ? Je me penche ! Mais c'est quoi ça ? Mais... Mais... C'est malade ! Je coupe la porte purée ! Je vais le puter ! Ouille ! Ouille ! Oh bordel ! Salut ! Mais qu'est-ce que vous foutez là tous les deux ? Attends Willem, c'est quoi ce plan ? Tu les connais ? Guy, je te présente Chou et Fleur ! Ne vous avisez pas de vous appeler Chou-Fleur ! Pardon, j'ai mal ! Mais enfin, c'est qui ? T'inquiète, je t'expliquerai ! Nous aussi, on aimerait ! Que vous nous nous expliquiez ! Et moi, j'aimerais bien que vous la fermiez ! Vous vous calez dans un coin, et motus et bouche cousue ! Zip ! Du coup, on fait quoi ? On les pute ? Non ! Non, c'est des amis ! Comme tu voudras ! Bref, comme j'allais te le dire, la base de données qui a donné le plus de réponses avec la recherche, c'est... Celle du FBI ! Du FBI ? FBI ? Merde ! Mais c'est quoi ? Chut ! Merde ? Ouais, merde ! Alors, avant de rentrer dans leur système, je dois te demander, Wilhelm, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Oui, bien sûr ! Attends, 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 attends ! Tu veux dire quoi par rentrer dans leur système ? T'étais juste censé trouver des occurrences ! Tu veux dire que... Attends, je vais te montrer ! Des occurrences ? Ben oui, des occurrences, quoi ! Arrête un peu, tu sais même pas ce que ça veut dire ! Ben si ! Moi aussi, je lis des... 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 Pfff... Je contourne le Firewall, j'efface les trackeurs... J'accepte le RGPD... Et... Je synchronise les Galipurants en LSS... Je modifie mon avatar pour mettre un personnage de manga... Là, on a l'hypédistant qui répond à mon Bing, ça va me permettre de dégoter l'adresse Mac... Ah... Mais en fait tes compétences, elles s'arrêtent pas juste à être un super documentaliste ! T'as un vrai hacker ! Ah, vous êtes célibataire ? Euh... Oui... Enfin... Pourquoi vous me demandez ça ? Alors... On peut dire que vous êtes un hacker à prendre ? Vous pourriez répondre à Fleur quand même ! Elle vous a parlé... Hacker ouvert ! Ha ha ! Wilhelm... Si l'un d'entre eux rouvre la bouche... Je les bute ! Ouais ! Ça marche ! Merci ! Bon... Je rétablis la table de hack et j'injecte le SQL... Il inspecte le SQL, hein... Il y a des gens qui font ça... Et... 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 J'y suis ! J'y suis ! Je suis dans la base de données du FBI ! Yes ! I am invincible ! Wouhou ! Et voilà ! Donc... On entre tes mots-clés... Portail... Monstre... 1968... Et... Entrée ! Oui Sébastien ! C'est à charge ! Et là maintenant... Oui, il se passe à rien... Pfff... Ça charge encore... Ah... C'est vrai que c'est long, hein... Oui, bon... C'est bon, hein... Ça va venir ! Ah ! Tiens, regardez ! Qu'est-ce que c'est ? C'est des chiffres qui défilent en boucle... Merde ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ils ont détecté une intrusion... On est compris... Ils vont essayer de remonter jusqu'à nous... Merde, merde, merde ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Attends-toi ! Euh... Bascule ton IP sur un VPN... Redirige-les sur une liste d'adresses enchaînées, tu vois... Ça va nous faire gagner du temps et... J'ai mis... Ah bah oui, tout éteint... Oui, c'est pas con non plus, ouais... Ouais... Par contre, j'ai pas eu le temps de récupérer les données... Quoi ? Je suis désolé mon vieux... Mais merde, mais non, mais... Mais comment je fais, moi, maintenant ? 1 154 840 W... Quoi ? C'est bien ce qui s'est affiché... Quoi ? Eh bien, ce qui s'est affiché sur l'écran avant de se couper... Par contre, ce que ça veut dire, on en a aucune idée... Mais vous l'avez retenu de mémoire ! Nous avons deux cerveaux ! Autant les utiliser deux fois plus ! Je vous embrasserai ! Ah oui ! Tous les deux ! Redonnez-moi les coordonnées, là, au lieu de les oublier en bâtiment ! Quoi ? Les quoi ? Les chiffres, là ! Ce sont des coordonnées ! Mais oui ! 1 154 840 W... Alors... Non... On chauffe... On chauffe... On brûle... On brûle... Ah ! Ah ! Voilà ! C'est là ! Oh ! Fais voir ! Oh ! Non ! Merde ! Merde ? Merde, oui ! C'est où ? C'est là ! Merde ! Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chou ! On mangera plus tard ! Monsieur Willem a dit qu'il avait besoin d'y marcher un peu ! Seul ! Oh ! Oh ! Des burritos ! Des Mc&cheese ! Des raviole de courgettes ! Des bagels au saumon ! Des Froot Loops ! Des donuts à la fraise ! Des burritos ! Des Mc&cheese ! Des Mc&cheese ! Des Mc&cheese ! Des commandes qui n'attendent pas ! Me voici seul Sous les lumières de la ville Un simple reflet ,un écho qui résonne comme une coquille vide Sur la plage de mes pensées ! Je vois tes traces de pas dans le sable en train de s'effacer Les paroles restent suspendues par le temps Les regrets ont pris la place de la colère Comme si souvent nostalgiques Les mois ont passé, j'essaie difficilement d'avancer Je souris, je sais déjà ce que tu me dirais Tu m'avais fait rêver et donner espoir Et maintenant tu es seul marchant dans le noir Pouvre les yeux, regarde comme ça bouge Comme le monde se colore sous cette lune rouge Sous cette lune rouge qui brûle de mille feux L'ombre des monstres monte, vient de mon cœur et de mes yeux Mieux que le phénix qui renaît de ses flammes Le dragon, lui, remet de la pluie qui court sur mes larmes Je pensais que c'était à toi de le faire Mais j'ai grandi petit frère, je comprends maintenant Comme tu as souffert, l'amour seul compte Je suis désolé, je t'ai pas écouté, je pleure Je sais déjà ce que tu me dirais Je t'avais fait rêver et donner espoir Et maintenant je suis seul, j'aimerais te voir J'ouvre les yeux, j'attends qu'on se retrouve Commence à marcher vers cette lune rouge Vers cette lune rouge, j'avance enfin sans hésiter Empli d'une force que je pensais avoir oubliée Je grimperai s'il le faut, les montagnes qui nous séparent Traverseraient les mers, j'espère qu'il ne sera pas trop tard Jacob, si tu pouvais me pardonner Je sais, t'as raison, j'ai vraiment déconné C'est presque comme si je t'entendais crier J'ai besoin d'un coup de main, ramène-toi d'heure d'art Je suis en train de vivre un sacré cauchemar Presse-toi un peu, faudrait vraiment que tu bouges Je suis juste en dessous de cette lune rouge Jacob ? Jacob, tu m'entends ? C'est pas possible Allo, Willem ? C'est pas le meilleur moment là J'ai juste une question J'ai du mal à croire que je vais dire ça Je crois que Jacob a essayé de me parler à travers une chanson Tu crois que c'est possible ? Tu veux dire que la magie et la musique ne seraient pas si différentes ? Je sais pas Je sais plus quoi penser, je m'en veux tellement C'est ok d'avoir des idées de merde parfois Mais au bout d'un moment, il faut s'en rendre compte Il est à gérer en conséquence Je pense que t'as raison Bon sur ce, il faut vraiment que j'aille, Willem Des bisous, Chachou, te dis bonjour Coucou, Willem ! Chachou ? Mais qu'est-ce que... Jacob, où que tu sois Tiens bon, petit frère J'arrive Et dit que le monde se colore sous cette lutte rouge Une tempête que personne n'entend Grander gonfle et se lève à l'horizon Tendez l'oreille au murmure venu d'ailleurs Car il risque de surprendre les étourdis Celles et ceux qui ne prêteraient pas assez attention C'était Steven White de FATG La radio qui résonne à travers l'espace et le temps J'ai relevé de la pièce de la pièce d'album Sous-titrage FR ?